Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, QuasiFM, le 106.9 toujours pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité aujourd'hui c'est le directeur départemental, le délégué départemental de Synergie, syndicat de police comme il vient de le dire, Flo, on va y arriver ce matin. C'est Chamassi qui est avec nous. Cham, bonjour. Bonjour. Monsieur donc le délégué départemental de Synergie. C'est pas la police qui est là aujourd'hui, c'est le syndicat. C'est le syndicat, pas le capitaine, c'est le syndicat. C'est le syndicat, on a bien noté, c'est pour ça que vous êtes en civil. Absolument. Alors, Cham, on va parler chimique si vous êtes d'accord. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle et c'est vrai que tout le monde reprend à son compte ce phénomène. Et pourtant c'était déjà dans les tuyaux depuis longtemps semble-t-il. Pour être précis, c'est vous qui avez parlé en premier. N'oubliez pas l'affaire de Cavani, je me rappelle très bien. Mais bien entendu, vous savez, ceux qui annoncent toujours les choses en premier ne sont pas forcément crues. Donc bien sûr, certains s'interrogeaient, ils n'ont pas cru. On s'est moqué de nous à l'époque. La réalité est en face. Après, il y a bien sûr le docteur Yssouf qui en a parlé également, que ce phénomène a été revu au niveau médical comme étant d'ailleurs maladie du plaisir, en prenant les termes du docteur Yssouf, en 2010. Donc vous voyez, ça remonte effectivement de loin. Oui. Mais du coup, après, tout le monde rebondit là-dessus. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, on est à... C'est peut-être une guerre des bacs à sable de maternelle, mais on a l'impression que tout le monde veut... C'est moi qui m'occupe de ce dossier. C'est moi qui alerte tout le monde. On a l'impression qu'on est dans une course bizarroïde. Oui, tout à fait. Ça, on le sent. Mais ce qu'il faudra retenir surtout, c'est que nous avons la chance d'avoir un procureur. En tout cas, aujourd'hui, qui est donc armé au corps dans ce genre de choses, qui nous aide énormément dans ce sens-là pour arriver à stopper ce fléau. Ça, c'est une chance. Tout simplement, je dirais, tout simplement, c'est parce que monsieur le procureur se déplace. Il va sur le terrain. Il est en contact concrètement avec les associations, les élus. En tout cas, même si effectivement, il y a certains élus peut-être qui sont souvent absents. Mais en tout cas, il va sur le terrain. Donc en allant sur le terrain, il a pu voir la réalité des choses. Contrairement à certains qui peuvent rester dans les bureaux et penser des choses et ne pas croire ceux qui sont sur le terrain. Les policiers qui sont évidemment sur le terrain sont confrontés à cette réalité qu'est la chimique au quotidien. Tous les jours, si on voulait faire l'effet d'hiver tous les jours dans France Bayotte, il nous faudrait 12 pages de plus pour tout mettre. Il y a aujourd'hui, on parle de fléau, mais est-ce que c'est un simple mot ou c'est véritablement ce qui est en train de se passer ? C'est un rat de marée qui est en train d'envahir l'île. Non, mais c'est effectivement un fléau parce qu'on voit très bien le comportement des jeunes dans les quartiers. Vous savez, sur le terrain, j'ai eu l'occasion malheureuse d'avoir constaté un jeune de 12 ans, je dis bien de 12 ans, où quatre policiers n'étaient pas en mesure de pouvoir ne se laisse que le faire asseoir. Donc ce n'était pas évident. C'est pour vous dire à quel point ce chimique a des conséquences graves sur la jeunesse au niveau Mayotte. Donc c'est plus qu'un fléau en tout cas au niveau de ce territoire. – La chimique, on ne va pas faire de la médecine aujourd'hui, mais est-ce que vous avez des informations là-dessus sur les dégâts que peut faire la chimique psychologiquement sur nos gamins aujourd'hui ? – Les dégâts, c'est le comportement qu'on voit sur le terrain. – Il y a des séquelles là-dessus ? – Je me permettrais simplement de citer lorsque le docteur Issouf qui a fait une conférence là-dessus, qui a développé quand même certaines informations par rapport aux patients qui se sont présentés. Effectivement, il y a des dégâts énormes parce que ce genre-là perd carrément. Donc au départ, c'est un plaisir, ils sont très contents, ils se vident, ils sont plus ou moins isolés. Certains abandonnent tout, mais après il y a des conséquences graves parce qu'on nous dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont quand même suivis à l'hôpital de Mamoudzou. Par rapport à ça, ça crée des dégâts énormes parce qu'après, ils ne sont pas conscients, bien entendu, par rapport à leurs actes et ils sont a priori commandés par d'autres adultes pour aller commettre l'irréparable. – Ça fait des dégâts aussi au sein de la famille quand on a un gamin de 12 ans, 13 ans qui prend ce type de produit, vous le disiez à l'instant, et il devient véritablement une autre personne et notamment en termes d'insultes et d'agressivité, y compris contre ses proches au sein de sa famille. C'est des véritables drames qui se vivent dans les familles en ce moment. – Tout à fait, il perd complètement les pédales, l'expression, parce qu'un jeune, si vous voulez, dont les parents ne voient pas forcément venir la chose. Parce que le chimique, à priori, tout se passe à l'extérieur, parce que vous savez comment ça se passe un petit peu. C'est des commandes qui arrivent, des formules, et puis en plus, ce n'est pas forcément la même chose tous les jours. C'est-à-dire qu'ils modifient les choses en rajoutant autre chose. Or, au départ, on a connu un maillot, c'était le cannabis, donc comme on disait le fameux bangay. Maintenant, les gens ont dépassé cela, ce n'est plus cela. Vous vous rendez compte, quand on parle de la drogue, de la mangrove, les gens parlent de mangrove, mais en fait, c'est du urouva, en termes maorais, ce sont des feuilles qu'à l'ancien temps, on utilisait, si vous voulez, pour pouvoir capturer les poissons dans les rivières. Et que ce produit-là, on ose le mélanger. – Tétaniser, effectivement, les poissons. – Voilà, tétaniser. Donc, on ose utiliser ça en mélangeant avec des formules chimiques. Il faut voir les dégâts que ça peut produire, ne serait-ce que ça. – Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France, maillot de matin, une question opposée, Chame. – Dans les actes de délinquance, de violence, d'agression, d'embriolage, est-ce que vous retrouvez une très forte proportion de personnes qui consomment de la chimique ? – Vous savez, on n'a pas vraiment des statistiques là-dessus. Mais par rapport au comportement, comme lorsque le jeune arrive au commissariat, on sent que c'est quelqu'un qui est prêt à tout. C'est un suicidére, en d'autres termes. Donc, effectivement, on a de plus en plus de changements de comportement de ces jeunes lorsqu'ils sont interpellés, et ne serait-ce que quand on les met dans les véhicules et quand ils arrivent au commissariat. Le comportement change complètement. Ce n'est plus la même personne. – Et les atteintes aux forces de l'ordre ont augmenté en 2014 de plus 70%. Cette année, c'est plus 102%. Est-ce que la chimique aussi, c'est ce vecteur-là, c'est un facteur ? – Certainement, mais il n'y a pas que le chimique là-dessus. Mais je pense également qu'il y a le problème qu'on avait déjà évoqué à plusieurs reprises, l'abandon, si vous voulez, de l'éducation familiale. Parce qu'avant de penser à l'instruction, à l'éducation nationale, c'est d'abord l'éducation familiale qui est beaucoup plus importante au niveau Mayotte. Et ce côté-là, il y a un abandon total. Donc il y a ce côté, un volet des jeunes qui sont complètement abandonnés par leur famille. On a souvent le prétexte de chercher à dire, écoutez, parce que la police, la gendarmerie a expulsé les parents, c'est pour cela que je dis faux. Certes, il y a peut-être quelques-uns, mais la plupart du temps, les jeunes qui restent sur le territoire de Mayotte sont des jeunes qui sont censés avoir un titre légal pour pouvoir s'en occuper. Mais ils ne s'en occupent pas, ces jeunes, surtout toutes seules sur la voie publique. Et ils ne peuvent pas forcément être dans le chimique, mais aller dans le sens, tout simplement, de la violence contre la police nationale. Nous l'avons vu ça depuis 2011, malheureusement, lors de la vie chère, parce qu'ils se sentient plus ou moins impunis. Il faut le reconnaître ici. Et à partir de là, parce que le démarrage de ces caillassages, des véhicules de police et des particuliers, ça a démarré en 2011. Or, je dis bien, rapidement, dans le passé, n'oublions pas que nous avons connu quand même d'autres manifestations un peu plus violentes. Je parle de 19 février 1993, lorsque Mayotte a brûlé rapidement, ne serait-ce qu'à une demi-journée. Vous vous rappelez, j'en professeur de brûlée, l'office de tourisme, j'en passe les sites, etc. Plusieurs blessés qu'on avait fait sortir. L'armée, on a connu une alerte. Il y a eu en 2008, lors de l'affaire Mohamed Bakar, on a vu carrément, c'était la chasse aux blancs. C'était clair, c'était la chasse aux blancs. D'ailleurs, un de vos confrères avait été utilisé dans ce sens-là. Là, c'était des signes d'alerte déjà. Or, en 2011, c'est là où on a eu la totale. Il n'y a pas eu, si vous voulez, des punitions, il n'y a pas eu d'interpellations liées à ces jeunes. Et à partir de là, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Des caillassages partout, y compris les véhicules particuliers, parce qu'il n'y a pas que la police qui est caillassée. Mais maintenant, n'importe qui, on constate que même le gamin peut aller caillasser un véhicule de son cousin, de son frère, sans se rendre compte, parce que c'est devenu un jeu. Donc, c'est très grave, quand même, à ce niveau-là. Et vous savez très bien, ô combien de fois nous avons fait appel à une demande défective et qu'on ne va pas venir. Vous êtes à la gendarmerie qui, en ce moment, est à vos côtés. Tout à fait. Heureusement, d'ailleurs, heureusement, que je tiens à remercier le responsable de la gendarmerie. Et si, bien entendu, au niveau de la préfecture, qu'on fait en sorte que maintenant, nous avons du renfort au niveau de Bamoudzou. Mais malgré ça, nous estimons que c'est insuffisant. Parce que vous savez très bien comment ça se passe au niveau de Paris. Lorsqu'on nous a voir des effectifs ici, les effectifs arrivent en fonction du quota, du quota de la population. Et on a tendance à vouloir prendre le quota officiel. Oui, Mamoudzou est à peu près à 2 200 000 habitants. Mamoudzou, allez, 57 000 habitants. Or, nous savons très bien que dans la réalité, ce passe-là, c'est faux. On sait très bien qu'avec cette forte entrée au niveau de l'immigration, on a dépassé largement. Donc, cette population, il nous faut un peu plus d'effectifs. On a le sentiment quand même, Chamassi, que tout le monde a pris conscience du problème. Que ce soit au niveau de la préfecture, du commissariat, de la gendarmerie, du tribunal, du parquet. La délinquance a pris une telle proportion que c'est fini. On ne cache plus rien. Enfin, on ne cache plus rien. On n'essaie plus de cacher un peu les chiffres, de les maquiller. On est arrivé à un tel point qu'on dit les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est plutôt une bonne chose, au moins, en termes de transparence. Ça fait peur, c'est clair, ça inquiète. Mais au moins, on sait où on en est. Je ne permettrais pas de dire qu'on cachait les chiffres, d'ailleurs, que les autorités cachaient les chiffres, dans ce sens-là. Je pense plutôt que peut-être, il n'y avait pas assez d'informations qui remontaient au niveau national. Parce que vous le savez, même certains... C'est dit dans la presse. Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, mais je ne me permets pas de dire ça, parce que ce sont des chiffres dits officiels qui sortent en fonction des statistiques qui sont divulgués parce qu'il y a toujours un état-major de sécurité chaque année. Donc, on vous les donne. Maintenant, peut-être, il y a d'autres phénomènes qui sont venus greffer dessus et que certains prenaient ça à la légère. Vous savez, au niveau du commissaire de Mamoudzou, vous vous rappelez très bien, il a fallu mettre en place une intersyndicale, même si certains ont le droit de critiquer. Mais c'est grâce, je précise ici, grâce à cette intersyndicale qu'on aura cette mission qui va arriver ici, ce mois-ci. Parce qu'il a fallu, enfin, qu'on saisit nos parlementaires pour leur faire comprendre qu'il y a un souci au niveau de la commune de Mamoudzou, précisément en ce qui concerne les vols, mais surtout les agressions physiques. Bien entendu, on a évoqué également le problème de dysfonctionnement au sein du commissariat, mais ça, c'est lesquels qu'on a parté. Mais le vrai problème qu'on a évoqué, c'est surtout cela. Malgré ça, il y en avait d'autres qui n'ont pas cru que c'était une bonne chose. Eh bien, heureusement qu'on a fait ça, que M. Aboubakar, député de Mayotte, a été désigné comme étant porte-parole de ses siens et qu'il est parti au niveau national pour évoquer ça. On se souvient très bien, c'était dans l'hémicycle du Conseil départemental, on se souvient tous de cet épisode où effectivement, cette inter-syndicale de la police était à l'origine de cette demande pour cette mission. Flo, une réaction ? Oui, moi j'aimerais en revenir à la chimique puisqu'on le dit, c'est une molécule qui évolue en permanence, c'est jamais la même et elle n'est souvent pas illégale au moment où elle est vendue. Dans quel cadre légal vous arrivez à combattre ça justement ? À quel titre ? Comment peut-on interpeller quelqu'un qui deal cette molécule qui n'est pas illégale ? Vous savez justement, la difficulté est dans ce sens-là, le fait que vous le savez tous, que légalement on ne la qualifie pas comme étant stupéfiant, donc il a fallu, heureusement encore une fois, que M. le procureur a bien voulu chercher moyens pour quand même on puisse mettre ces gens-là dans l'état de nuire. Donc c'est pour cela que la formule qui est souvent utilisée, c'est dans le cadre qu'on met à un produit dangereux, c'est-à-dire un produit dangereux. C'est tout, parce que pour l'instant les législateurs n'ont rien dit dans ce sens-là. Mais la police, la gendarmerie, la justice ne peut pas rester les mains croisées dans ce genre de phénomène. Donc il fallait trouver un moyen quand même pour que ce genre-là puisse être placé dans un état de nuire. La punition n'est pas à la hauteur du dégât. Tout à fait, mais il vaut mieux ça que rien. Vous le savez très bien. Il vaut mieux ça que rien parce que ça prête pire. D'ailleurs, nous espérions qu'on y arrivera. Certains estiment que oui, bon, on a pris beaucoup de temps peut-être pour réagir, etc. Vous savez, quand il y a une enquête, l'enquête n'est pas faite en deux jours. Il y a du temps pour pouvoir mettre des écoutes, il y a du temps pour pouvoir vérifier des choses, etc. Mais surtout, quand la chose a très bien une infraction, il faudra que ça soit prévu par la loi, réprimé par la loi avant qu'on ait cette qualification. Samuel, en conclusion, l'inspection générale de la police nationale va venir du 24 au 7 mars, 24 février au 7 mars, donc c'est bien très bientôt. Qu'est-ce que vous attendez de cette mission et qu'est-ce que vous allez leur dire ? Nous attendons à ce que surtout on puisse agir en urgence parce que si on parle d'état d'urgence au niveau territoire national, je pense qu'il y a l'urgence au niveau Mayotte. Mayotte par rapport à ce problème d'insécurité. Nous, c'est surtout cela. Vous savez, leur arrivée ici, nous on dit que c'est une bonne chose, mais là où on se pose la question, on se dit mais est-ce que les rapports ne remontaient pas à Paris ? Comment se fait-il qu'il a fallu prendre ces temps-là ? Même là, on estime qu'ils arrivent c'est très bien, mais on estime que ça ne vient pas très vite, même si on aurait dû souhaiter que le lendemain, ils soient là. Mais c'est une bonne chose. Nous espérons que leur arrivée permettra de savoir, pour eux en tout cas, avoir les tenants et les aboutissants concernent le problème de l'insécurité à Mayotte et arriver surtout à avoir les solutions en urgence. Tout le monde est concerné. Il y a urgence au niveau de Mayotte parce qu'on parle de classement de Mayotte en zone priorité. Oui, c'est une bonne chose, mais comme je me suis permis de l'écrire là-dessus, c'est qu'il faudra d'abord prendre en compte par rapport à l'existant, améliorer l'existant. Il nous faut des effectifs au niveau de la police nationale. Il nous faut des effectifs au niveau de la gendarmerie. Il nous faut des véhicules adaptés qui nous permettraient d'éviter les projectiles avant qu'il y ait mort au niveau de la police ou de la gendarmerie. Cela est inadmissible parce que tous les jours, vous, les médias, vous en parlez, nous, on en parle, on ne va pas venir. Donc nous espérions qu'à leur arrivée, cela, ce sera quand même une solution pour arriver à faire passer les réindications. Dernière question, vous répondez par oui ou par bon, ça va être compliqué. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, avec l'effectif qu'il y a au sein de la police, donc en zone police, c'est-à-dire sur Mamoudzou, est-ce que vous êtes en mesure d'enrayer la délinquance ? Non. Clairement, c'est non. Je dis clairement non. C'est-à-dire que dans l'état actuel, on ne peut rien faire. Non. De plus que ce qu'on fait aujourd'hui. On fait ce qu'on peut par rapport aux effets qu'on a. On s'adapte en fonction des différentes situations au niveau des quartiers, mais on n'a pas les effectifs qu'il faut. Vous le savez très bien, lorsqu'on est en train de sécuriser les lieux d'habitation fortes, je parle donc des secteurs Ovalon, Saint-Villa, Césse-Villa, Gombani, pour ne pas parler que des secteurs donc là où vivent la communauté métropolitaine, même un peu partout, mais il faudra aussi s'occuper des hauteurs de Cavani, de Doujani et autres. Donc, on ne peut pas se multiplier par quatre. Combien des patrouilles on a dans Mamoudou ? Mais non. Donc, il est très clair, les effectifs qu'on a aujourd'hui fait faux bon, on ne peut pas faire avec. C'est pour cela qu'on a, encore une fois, je précise ici, fait une demande qui date de 1996. Vous vous rappelez ? 1996, nous avons demandé à avoir à Mayotte une CDI, Compagnie Départementale d'Intervention, qui nous permettra justement de s'occuper de tout ce qui est météorique qui prend réellement de la délinquance, la BAC, la BAC, et ça, on ne voit pas encore venir. Merci beaucoup, Chamassi, d'être venu sur ce plateau. On rappelle que vous vous exprimiez aujourd'hui au titre de délégué départemental de Synergie. C'est donc le syndicat qui était sur le plateau aujourd'hui. Merci, à très bientôt. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. On est à la bourre. Merci.